Les candidats au CPEE ont composé hier le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique qui était dans les centres. Amnesty International évoque la situation des 241 millions de réfugiés lors du lancement de son rapport annuel. Et puis grogne des Marocains face à la flambée des prix des denrées alimentaires. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Plus de 400 000 élèves du CM2 ont composé hier pour les examens du CPEE. Le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, a fait le tour de plusieurs centres d'examens du district d'Abidjan. Les détails avec Hamza Diaby. Il n'y a rien de particulier, c'est comme un devoir normal en classe. Vous avez compris ? Concentrez-vous, lisez bien les questions, réfléchissez un peu et puis vous répondez. Des encouragements. Le maître mot de cette tournée traditionnelle de madame le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Plusieurs centres d'examens visités. Présence de tous les acteurs observés. Bon début des épreuves avec des candidats confiants. Les épreuves de l'Éducation nationale, c'était facile, il y a fini de composer. C'est l'épreuve de toute vitesse, je la trouve bien. Je suis facile, je pense que je peux avoir 46 ans. Pour cette session 2013 du CEPE et du concours d'entrée en sixième, un fait notable, la participation d'une quarantaine de candidats handicapés. Tout comme leurs autres condisciples, c'est la confiance qu'ils affichent. Je trouve les épreuves faciles. Je suis d'être admis au CEPE. Des candidats sûrs de réussir à cet examen, toutes choses que partage madame le ministre. L'examen n'est qu'une période d'évaluation. Donc ils ont travaillé pendant neuf mois, ils ont reçu un enseignement. Et donc nous allons les évaluer pour savoir si ce qu'ils ont appris pendant les neuf mois, ils l'ont bien assimilé. Je souhaite qu'ils soient tous admis à leur examen. Études de texte, éveille au milieu, dictée et mathématiques, quatre épreuves pour évaluer 448 270 candidats sur l'ensemble du territoire. Et chacun sera situé sur son sort le mardi 11 juin prochain, jour de proclamation des résultats. Et puis pour la réussite des examens à grand tirage dans un climat apaisé, des prières ont été dites dans des mosquées et églises. Thomas Gessambi nous en dit plus. S'appuyer sur Dieu pour réussir dans ses entreprises. Une dynamique dans laquelle s'inscrit le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Surtout son premier responsable, la ministre Kandia Kamara. L'appui du ciel a donc été demandé pour le bon déroulement des examens à grand tirage. Session 2013. Lecture de Coran à la grande mosquée de la rivière à Golfe après la prière de vendredi. L'imam Mamadou Traoré fait la bénédiction en faveur de l'école. Au nom de la ministre, Effimbra Nicolas indique que la formation intellectuelle de l'homme doit s'accompagner du spirituel. Après la grande mosquée de la rivière à Golfe, ce sera au tour des chrétiens d'implorer le Seigneur Dieu pour des examens sans tricherie. A l'église Baptiste, œuvre et mission internationale de Côte d'Ivoire de Yopougon, camp militaire, l'évangéliste Lébi Paul Omer souligne dans sa prédication que Dieu est le vrai dépositaire de la réussite. Nul ne peut réussir dans la vie sans crainte de Dieu. Effimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire, a représenté la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à l'occasion. Comprendre les langues maternelles est essentiel pour la préservation de l'identité culturelle. C'est en tout cas ce que pense l'Académie des langues maternelles, qui a d'ailleurs initié des cours de vacances pour apprendre à parler ces langues aux personnes qui le désirent. Le reportage de Hamza Diaby. On peut être d'être nibaoulé et apprendre la langue branle. Un plus qu'apporte l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Durant les vacances scolaires, l'Académie initie enfants, jeunes et adultes aux langues ivoiriennes. Dans le monde, il n'y a pas un pays qui se soit développé sans prendre appui sur ses valeurs culturelles. Aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire, nous ne parlons que français. Dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, qu'est-ce que nos enfants vont devenir ? Notre culture, nous devons faire un recours à ça. Même si nous voyons que ça est sur la voie de perdition, nous devrons faire un recours. Et nous devons doter nos langues d'écriture afin de pouvoir la sauvegarder et la pérenniser. Lecture, écriture, proverbe, devinette ou poème dans une ou plusieurs langues maternelles ivoiriennes. Tout un chapelet de matière enseignée pour le bonheur des apprenants. Je vais apprendre la langue baouli pour vivre en harmonie avec mes frères et mes soeurs. Pour pouvoir les comprendre un jour. Je vais apprendre la langue baouli parce qu'elle permet de causer entre nous et d'avoir l'union l'entente en Afrique. Agni, Bété, Senufo, ce sont entre autres les langues qui pour l'heure sont à l'ordre du jour. Des cours qui ont pour objectif de promouvoir les valeurs culturelles ivoiriennes. En plus de 200 millions de personnes ont le statut de réfugiés dans le monde. En la guerre, la politique, entre autres, sont les principales causes de ces déplacements. Amnesty International, une ONG qui milite en faveur du retour de ces personnes au bercail et à la protection de leurs droits, a procédé hier au lancement de son rapport annuel. Un monde de plus en plus dangereux pour les réfugiés et les migrants. C'est ce qu'il faut retenir au moment où Amnesty International lance son rapport annuel 2013. En faisant fond sur le bilan de l'année 2012. 159 pays répertoriés où la situation des droits de l'homme est critique. 241 millions de migrants dans le monde, des exactions et des violences à non point finir. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. En 2012, nous avons eu à peu près 200 arrestations habitrées dans nos prisons aujourd'hui. Et nous avons 13 000 personnes qui ont été déplacées à Taïs et à Nigré. Nous avons environ 80 000 personnes qui sont déplacées et 80 autres mille qui sont des réfugiés au Libéria. Et donc vous voyez que la situation des droits de l'homme, surtout pour les personnes déplacées internes et pour les réfugiés, n'est pas très réduisante. Invité à la cérémonie de lancement du rapport annuel 2013 de Amnesty International, le gouvernement ivoirien, par la voix de la ministre Anne-Désirée Houlouto, a eu son mot à dire sur la question. Pour notre part, le ministère de la solidarité de la famille, de la famille et de l'enfant, nous restons à leur disposition pour faire en sorte que les droits des hommes, les droits des personnes en Côte d'Ivoire, les droits des femmes, les droits des enfants soient améliorés et qu'à l'horizon 2020, notre pays soit une référence en matière des droits de l'homme. Amnesty International, faut-il le préciser, est la seule organisation non gouvernementale qui établit un rapport mondial sur la situation des droits de l'homme. Adapter la formation aux besoins du marché, seul objectif visé par la formation donnée aux acteurs de la formation professionnelle en entreprise. Michel Lamambo pour en savoir plus. Adéquation, formation, emploi. Un défi à relever pour permettre au maximum de jeunes diplômés des centres de formation de réussir leur insertion socio-professionnelle. Il s'agit d'adapter la formation des apprenants aux besoins des entreprises. Pour ce faire, la formation des formateurs s'impose, ce qui justifie le stage effectué par ces 35 enseignants. Avec la formation professionnelle, il faut être en permanence, en adéquation avec l'évolution de la technique. Or, les enseignants que nous sommes, nous avions été formés sur des appareils plus anciens. Et avec le temps, on se rend compte que ce que nous formons arrive en entreprise et il manque un petit quelque chose. Mais ce petit quelque chose, il faudrait que l'enseignant aille le chercher en entreprise pour que lui, le formateur, qui a eu certaines choses, qui a eu à les pratiquer en entreprise, ait cette facilité de former l'apprenant. L'initiative est du Centre Ivoirien pour le développement de la formation professionnelle en collaboration avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGE-SI, et l'Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte d'Ivoire, UGSI. Après ce projet pilote, cap sur la deuxième année, elle vise 100 bénéficiaires. En promotion du travail humanitaire et connaissance des agences du système des Nations Unies, c'est ce que prévoit Agir Expo, un salon prévu les 23, 24 et 25 octobre. Le reportage de Thomas Guissambi. Un salon du social et de la solidarité Agir Expo 2013. Une plateforme de rencontre entre les populations et les agences humanitaires, les partenaires au développement accrédité en Côte d'Ivoire. C'est ce que projette Yvette Dioboué. Le faisant, la promotrice et son équipe veulent promouvoir le travail humanitaire et la solidarité. Initient un cadre d'information et de promotion du travail social et du développement communautaire. La représentante du ACR, Anne Encontre, marraine du salon, salue l'initiative de faire exposer des organisations comme les leurs à un salon. Tout en adhérant au projet pour son caractère noble, elle a exhorté ses pairs à y adhérer aussi. C'est surtout qu'il s'agit ici d'un espace qui leur permettra de s'ouvrir davantage et de communiquer sur leurs missions, leurs activités et leurs procédures. Tel que présenté, le salon du social et de la solidarité est prévu pour se tenir dans la dernière semaine du mois d'octobre prochain. Pour encourager la politique de l'autosuffisance alimentaire, l'organisation Challenge Africa a offert des produits agricoles aux résiculteurs de Wangolo-Dougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Thomas Gessambine, fois de plus. Du matériel et des produits pour la campagne agricole en cours, pour les groupements et coopératives agricoles du département de Wangolo, région de Tchologou, nord de la Côte d'Ivoire. Le don est de l'organisation non-gouvernementale Challenge Africa pour le renouveau des politiques économiques de développement Carperde. Des sacs d'engrais, des semences, des machettes, des bottes et une moto. Tout un lot de matériel et de produits aussi pour les agriculteurs et les résiculteurs de Ferke et de Diawala. Une opportunité pour le président de l'ONG Donatrice, le capitaine Eric Kone, pour partager un message avec les populations, mais et surtout avec les jeunes du département. Kone Yaya, président de l'ONG Oua, aidons-nous en langue tabana, charge de l'encadrement de ses agriculteurs et résiculteurs, a souhaité à l'occasion l'ouverture de barrages hydrauliques afin de cultiver en toute saison le riz et le maraîcher. Et le maire de la commune et le préfet du département ont assuré le donateur et les agriculteurs de leur appui et de l'appui de l'administration pour la réussite des projets. Au cours de la visite de terrain dans les bas-fonds de l'ONG Oua et dans les porcheries des soeurs religieuses catholiques, le chef de canton de Ouangolo, Ouatradioma, a pris l'engagement d'offrir 100 hectares de terres cultivables à l'ONG Carped. A l'étranger au Niger, le président Issoufou tente de rassurer les populations d'Agadez après le double attentat qui a coûté la vie à 35 personnes et fait une trentaine de blessés. Des groupes venant du sud libyen, le président syrien explique qu'il n'y a pas de faille dans la sécurité. La vie reprend timidement à Agadez, cinq jours après l'attentat suicide contre le grand camp militaire. Les habitants vaquent à leurs occupations, mais le cœur n'y est pas. Ils sont pour la plupart gagnés par l'inquiétude. Un sentiment à l'origine des réunions d'urgence qui se multiplient dans la principale ville du nord Niger, parmi les participants des ex-rebelles Tuarek nigériens. Ils redoutent la stigmatisation comme l'ensemble de la population locale. Les populations ont peur d'Akmi, elles ont peur des réactions de l'armée par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'on pense qu'il peut y avoir de complices au niveau de la région d'Agadez. Donc les populations ont peur. Sur la scène du crime, encore visibles d'importants dégâts matériels, mais aussi les débris du véhicule utilisé par le kamikaze. Les autorités nigériennes tentent de rassurer les habitants d'Agadez en affirmant qu'ils n'ont aucune responsabilité dans l'attaque de jeudi dernier. Le président Issoufou accuse plutôt la Libye. Je le confirme, l'ennemi qui nous a attaqué à Agadez et à Arlite vient du sud libyen, d'où parallèlement une autre attaque est préparée contre le Tchad. D'après les autorités nigériennes, leur pays et le Tchad sont désormais dans le viseur des islamistes radicaux. Niamey promet que les deux États mettront tout en œuvre pour faire face à la menace terroriste. Les Marocains sont en colère. Ils protestent contre la fombée des prix des denrées alimentaires. Ils crient leur ras-le-bol au gouvernement. Le coût de la vie a augmenté de plus de 2% en mars à 2013 par rapport au même mois de l'année 2012, en raison de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 2,6%. Et puis au Pakistan, des hommes à moto ont ouvert le feu sur une équipe de vaccinateurs contre la poliomyélite. Une femme membre de l'équipe a été tuée. Le nouveau meurtre d'un membre d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite, une maladie endémique au pays. Cette jeune femme a été abattue par deux hommes en moto. Sa collègue a été blessée. Cette nouvelle agression s'est déroulée dans le nord-ouest du pays, une région très conservatrice où certains musulmans pensent à tort que les vaccins contiennent du porc ou que les occidentaux les ont trafiqués pour rendre la population infertile. Fin décembre, toutes les campagnes de vaccination avaient été interrompues au Pakistan après le meurtre de 9 vaccinateurs. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !